Salut c'est Tony, j'espère que vous allez bien, que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vendre des produits à étiquette. Alors en étiquette, c'est simplement un produit à prix élevé. C'est-à-dire en e-commerce, pour nous, un produit à prix élevé qu'on va appeler étiquette, ça va être des prix qui sont situés entre 200 et 500 euros à partir de là. C'est une fourchette dans laquelle on pourra appeler déjà du high-ticket. Et en plus, c'est encore du très high-ticket, au-delà de 1000 euros, etc. Donc voilà, et ça, ça peut être vachement intéressant. C'est un business model qui peut être très très intéressant. Se positionner alors ou sur uniquement un site qu'avec du high-ticket, ou alors des sites avec du high-ticket et plus hybrides, et aussi avec des produits un peu moins high-ticket, des produits classiques, on va dire, situés entre 20 et 100 euros, pour pouvoir toujours augmenter et faire augmenter le panier moyen des différentes personnes via des upsells, downsells, crosssells, etc. Le high-ticket, c'est une méthode qui est vraiment très intéressante. On la prend directement dans notre formation e-com-liberté à tous les membres qui sont dans la formation, aussi dans nos accompagnements. Donc le high-ticket, c'est intéressant. Pourquoi ? Déjà, dans un premier temps, c'est qu'il ne va pas y avoir un SAV énorme. Donc ça, c'est déjà super, parce que vous n'allez pas avoir 3 000, 4 000, 5 000 commandes par mois. Là, vous allez avoir par exemple 30, 50, peut-être 100 commandes par mois. Et c'est vachement intéressant, parce que les produits ont peut-être une marge qui va être faible, c'est-à-dire une petite marge, mais la profitabilité, enfin, je veux dire le profit à l'intérieur, va être énorme. Donc c'est-à-dire, vous allez peut-être vendre un produit à 500 euros, vous allez faire une marge peut-être de x2, mais à ce moment-là, si vous l'achetez 250 euros, mais vous le vendez 500 euros, vous faites donc une marge de x2, et vous allez avoir 250 euros de profit sur chaque vente et chaque vente de ce produit en question. Donc c'est vachement intéressant quand on voit, par rapport à la charge en plus, de travail qui va y avoir derrière, avec le SAV qui sera quasiment inexistant, et en plus du nombre de commandes, etc., c'est vachement intéressant, si on le compare à un site de e-commerce classique. Après, vous pouvez faire donc uniquement du à étiquette, qu'avec des produits à étiquette, ou alors, et moi c'est ce que je vous conseille, c'est de faire du à étiquette sur vos offres, on va dire, vos offres d'appel, et après vendre en même temps des produits, donc pas étiquette, mais des produits classiques, qui se situent entre 20 et 100 euros, pour pouvoir toujours augmenter le panier moyen de chaque client, donc via des upsells, des downsells, des crosssells, ça sera beaucoup plus simple après. Dites-vous une chose, si une personne a acheté un produit à 250, 500, 800 euros, derrière, si vous lui proposez un petit plus, un petit produit en plus, quelque chose en plus de complémentaire, à entre 20 et 50, 100 euros, automatiquement, la personne, ça va faire très faible pour elle, et elle va l'acheter quasiment automatiquement. Donc voilà, vous allez avoir une grosse conversion au niveau de l'augmentation du panier moyen, via vos upsells, vos downsells, vos bundles, crosssells, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la première chose à faire, pour débuter, ce qu'il vous faut, c'est de vous placer sur une niche, ou bien sur une ultra-niche. Une chose vachement importante dans l'étiquette, c'est de se positionner en tant que référence dans le secteur, référence dans le domaine, si vous vendez par exemple des fauteuils suspendus, je prends cet exemple parce que c'est un des exemples qu'on propose, et qu'on présente dans une formation comme Liberté. Si vous vendez des fauteuils suspendus, automatiquement, il va falloir que vous essayez d'être la référence dans le domaine, ou du moins que les personnes perçoivent votre site comme étant la référence dans le domaine des fauteuils suspendus, par exemple d'intérieur. Ça, ça peut être vraiment top, et c'est ce que je vous conseille si vous partez sur du high ticket, c'est de faire vraiment professionnel. Les personnes ne vont pas acheter des bracelets à 20 ou 30 euros. Là, ça va être des produits à 200, 300, 500, 1000 euros. Donc, il faut faire attention à ça et avoir un branding très, très professionnel. Au niveau des vecteurs de trafic, pour vendre du high ticket, ce que je vais vous conseiller, ça va être du SEO. Le SEO, c'est très intéressant parce qu'après, c'est de la vente, enfin, c'est, je vais dire, du trafic en organique. Donc, vous allez avoir du trafic de manière gratuite, en permanence. Après, la seule chose, c'est que c'est long à mettre en place. Donc, voilà, vous allez le mettre en place. Ça, je vous conseille de le faire avec tous les sites, même des sites classiques, mais à mettre en place du SEO. Et ensuite, de faire en plus de ça du Google Ads, ce qui va être extrêmement intéressant pour du high ticket, ce qui vous poussera aussi un petit peu, via Google Ads, votre SEO. Donc, ça, c'est vachement bien. Ce qui est vachement bien, c'est de faire du Google Ads. Et après, pourquoi pas, en plus de ça, faire du Facebook et Instagram pour du retargeting. Voilà, ça, c'est un conseil que je peux vous donner au niveau de la structure de vos vecteurs de trafic. Et en plus de ça, bien entendu, ça, j'en parle pas, mais ça va de soi, c'est de capturer les emails pour faire de l'emailing et ensuite de l'SMS marketing. Donc là, on aura SEO, Google Ads, email marketing, SMS marketing. Donc, je mets pas ensemble, mais bon, voilà, ça fait déjà 3, 4. Et ensuite, 5 vecteurs de trafic avec Facebook et Instagram sur du retargeting. Donc là, on aurait 5 vecteurs de trafic. C'est ce que je peux vous conseiller sur toutes les marques que vous allez pouvoir développer. Un minimum de 5 vecteurs de trafic. Le deuxième point, ça va être de bien cerner, de comprendre votre audience, de définir le bon avatar client qui va acheter vos produits. Donc ça, il faut le faire sur tous les départs de site. Quand vous avez pour idée en tête de lancer un site, c'est de mettre en place ces différents points, différentes choses et différentes stratégies pour connaître, les méthodes pour connaître, en fin de compte, et définir au mieux votre avatar client. On a fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite vraiment à aller la voir. C'est important pour essayer de faire des ventes dès le premier voire le deuxième jour. Le fait de connaître son avatar client, ça va vous permettre de créer des axes marketing, des angles marketing qui vont être efficaces. Ça va aussi vous permettre d'avoir un discours plus proche de ce que pense et ce que veulent entendre cette audience. Donc ça, c'est pour ça que c'est vachement intéressant au niveau après du copywriting, de la construction de vos publicités, de la construction de vos fiches produits, pardon, de vos fiches produits, etc. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de créer toutes ces choses si derrière, vous avez fait le bon travail qu'il faut en amont par rapport à toute la recherche de votre avatar client. Donc voilà, ça c'est important et c'est vraiment à faire au départ. La troisième chose, c'est que vous allez éliminer pas mal de personnes qui font, enfin pas mal de concurrents qui font du e-commerce, on va dire, classique avec des produits premium et des produits qui sont situés entre 20 et 100 euros. Pourquoi ? Parce que généralement, ces personnes, elles ont assez peur de vendre, admettons, des gros produits, par exemple des tables comme ça ou par exemple de vendre des machines, on va dire par exemple des machines à laver, des petites éoliennes, ce genre de choses, les personnes, des gros barbecues. Voilà, les personnes ont peur parce qu'elles se disent, voilà, c'est compliqué à vendre, le shipping, donc la livraison, le transit, etc. c'est vachement compliqué, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Donc oui et non, c'est exactement pareil de vendre une montre, de vendre un brassé, une bague ou autre chose que, ou un produit de beauté, que de vendre une table. C'est exactement, exactement la même chose. Donc la seule chose qui va changer, c'est que là, les prix sont plus élevés, il y aura quelques méthodes qui vont varier par rapport à la stratégie de vente, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les différents facteurs de trafic qui seront plus intéressants à utiliser, mais après c'est exactement pareil. Que vous vendez un gros, gros barbecue ou une grosse table en marbre et que vous l'envoyez à l'autre bout du monde et que vous vendez un produit de beauté et que vous l'envoyez à l'autre bout du monde, c'est pareil, il y a juste quelques petites choses qui vont différer, mais c'est quasiment pareil. Donc voilà, c'est ce qui va faire que si vous vendez du high ticket, il y aura beaucoup moins de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui n'oseront pas y aller parce que pour eux, selon eux, c'est beaucoup plus compliqué de vendre quelque chose de gros, de massif, de lourd que quelque chose de plus petit. Donc voilà, alors que ça revient quasiment au même, c'est quasiment pareil. Le point numéro 4, ça va être de mettre en avant la qualité du produit. Pourquoi les personnes iraient acheter ce produit chez vous et pas dans un commerce physique ou alors sur un autre site e-commerce ? Bon, généralement, d'autres sites e-commerce, il n'y en aura pas énormément. S'il y en a, ça sera sûrement et certainement, ça sera de gros acteurs dans le domaine, donc de gros acteurs dans le domaine dans lequel vous vous situez. Donc voilà, il faudra essayer de différencier et pourquoi les personnes viendraient acheter chez vous et non chez ces gros acteurs dans votre marché ou dans des commerces physiques comme je l'ai dit. Donc voilà, il faudra faire attention à ça et essayer un maximum de justifier votre produit, justifier votre prix, justifier la qualité du produit, le prix, etc. Voilà, ça c'est vraiment important d'avoir un bon copywriting sur des produits en étiquette parce que les personnes, comme je vous dis aussi dans d'autres vidéos et comme je le dis souvent, elles ne vont pas voir et pouvoir toucher et pouvoir tester le produit. Elles vont uniquement voir, oui, mais une vidéo ou alors des images. Donc c'est important de faire le travail au niveau du branding et au niveau de toutes ces choses pour vendre au mieux en fait vos produits étiquettes. Le point numéro 5, ça va être de mettre en confiance et de rassurer un maximum les prospects, les personnes qui vont venir sur votre site. Ce que vous pouvez faire si par exemple, il y a un panier abandonné ou quelque chose, voilà, un panier abandonné, des emails, etc. Donc déjà, c'est d'envoyer les emails, les suites d'email via les paniers abandonnés et ensuite, par exemple, ça serait d'envoyer un SMS ou alors d'envoyer aussi ou d'appeler, pardon, de prendre un closer au téléphone et d'appeler ces personnes pour essayer donc de les convaincre et de faire un achat directement au téléphone avec eux. Donc ça, c'est une stratégie qui est vachement intéressante lorsque vous faites du high ticket et qui clôture, enfin qui close très très bien avec un gros taux de réussite sur les différents prospects et les futurs clients que vous allez avoir. Voilà, c'est ce que va peut-être pas faire une personne, enfin une personne, je veux dire, un gros acteur dans le marché, un gros site, peut-être qu'ils ne feront pas ça. Donc vous, si derrière, il y a une personne qui fait un panier abandonné, vous le rappelez dans la foulée ou vous avez une personne qui va le rappeler pour vous, que vous faites une vente, la personne va se dire ah, c'est vachement intéressant, ils sont vraiment à l'écoute des prospects, des clients alors que la personne n'est pas encore cliente et une fois qu'elle va passer cliente, la personne va se dire le SAV est d'extrêmement bonne qualité, je n'avais pas encore acheté, ils m'ont appelé. Ensuite, si j'ai un problème, à ce moment-là, je pense qu'ils vont être très réactifs au niveau du téléphone, tout ça, donc bon, au niveau du SAV, donc ça, c'est vachement intéressant, je pense, pour tester et closer, en fait, ces différents prospects. Le point numéro 6, ça va être d'apporter un service supplémentaire, d'apporter quelque chose en plus à votre client. Donc ça, c'est très important quand vous faites de l'étiquette, d'apporter toujours un petit truc en plus pour avoir un service qui va être premium, des extras, des extras qui vont être gratuits, comme par exemple, peut-être l'installation, si vous vendez des petites éoliennes de jardin, eh bien, l'installation de l'éolienne, donc la société va venir installer directement l'éolienne chez la personne et voilà, elle n'aura pas à le faire ou ce genre de choses. Voilà, apporter des petites choses en plus, peut-être des produits digitaux qui vous coûteront beaucoup moins cher, peut-être cher un petit peu une fois à l'achat, mais après, vous pourrez dupliquer et donner à tous vos clients. Donc voilà, voir un petit peu ce que vous pouvez apporter en plus à ces différentes personnes, même peut-être des petits accessoires offerts. Si vous vendez, admettons, des grands salons de jardin, à ce moment-là, vous pouvez offrir des décorations qui vont aller autour du salon de jardin, par exemple, ou une tonnelle qui permettra de couvrir le salon de jardin si ce n'est pas inclus. Voilà, des petits cadeaux comme ça qui vont faire qu'après, les personnes, vous allez les fidéliser et derrière, elles vont en parler, elles reviendront certainement racheter chez vous si vous avez des produits complémentaires à ce produit, enfin aux produits qu'ils ont achetés chez vous. Donc voilà, des petites intentions comme ça, c'est vachement intéressant surtout lorsqu'on vend du high ticket. Les personnes qui ont de l'argent, qui mettent de l'argent, elles aiment bien les petites attentions, ces petites choses comme dans le luxe, les personnes aiment bien les cadeaux un petit peu, on va dire, personnalisés. Et ça, c'est vachement bien si vous avez un site en high ticket. Voilà, ici on parle de high ticket mais ça fonctionne aussi avec une marque ou avec des produits beaucoup moins élevés. Mais voilà, les petites attentions, c'est vachement, vachement intéressant. En conclusion, sur le high ticket, il y a énormément, énormément d'opportunités. Vous vous doutez bien, pas grand monde dessus ou alors il y a de gros acteurs, de très gros acteurs dans le domaine. Par exemple, des personnes qui vont vendre des éoliennes. Bon, il n'y en a pas 36 millions. Il va y avoir vraiment des gros acteurs et vous, il faut essayer donc de passer outre cette concurrence et essayer de vous faire voir en tant que référence dans le domaine ou dans les top 5 des références dans le domaine pour essayer de vendre et de tirer votre épingle du jeu. Donc ça, ça peut être super. Ensuite, il y a aussi de gros profits que vous allez faire. Donc ça, c'est comme j'ai dit au départ, vous allez avoir énormément de profits et il suffira de faire peut-être 2, 3 ventes par jour pour déjà réaliser peut-être 300 euros par vente, peut-être 1000, 2000 euros de profits par jour. Donc ça, c'est vachement cool parce que là, c'est du profit. Donc c'est lundi, mardi, mercredi, 7 jours sur 7 et c'est sur tout le mois. Donc ça, c'est vachement intéressant. Vous aurez beaucoup moins de SAV, il y aura beaucoup moins de choses à gérer par rapport à tout ce qu'on a dit au départ. Donc voilà, gros profit et moins de problèmes en fin de compte. Ensuite, comme je vous ai dit, beaucoup de marchés qui sont sous-exploités, donc qui sont encore inexploités par rapport à l'étiquette, beaucoup de produits inexploités sur Internet par rapport à l'étiquette. Donc lancez-vous, faites vos recherches et c'est parti. Et ensuite, une dernière chose, c'est que c'est une très grosse valeur à la revente si vous faites ensuite du stock et vous créez une vraie marque sur ces produits. Et bien derrière, par exemple, sur des salons de jardin, sur des produits vraiment que pour le jardin ou pour l'intérieur pour vraiment vendre toute l'année, par exemple, des fauteuils suspendus. Si vous créez une marque spécialisée dans les fauteuils suspendus, et bien là, si vous faites plusieurs millions à l'année, plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année, il y a une très grosse valeur à la revente derrière. Donc vachement, vachement intéressant comme type de business model. On l'apprend donc dans la formation Ecom Liberté à tous les membres qui sont dans cette formation, aussi dans nos accompagnements. Donc voilà, super business model. J'aimerais savoir vous, alors est-ce que vous avez déjà testé le ITKET ? Dites-moi si oui ou si non dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On y répondra avec grand plaisir. Dans la description, vous pouvez télécharger une formation 100% gratuite pour en vous présenter comment passer de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois uniquement avec votre marque en e-commerce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans la formation Ecom Liberté. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501